La santé est notre patrimoine, notre droit, c'est l'union complète et entière de l'âme, de l'esprit et du corps. Et ce n'est pas un idéal inaccessible, mais quelque chose de si simple et de si naturel que bon nombre d'entre nous l'oublient. Sous-titrage ST' 501 La santé est notre patrimoine. 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 A cette époque, toute la matière de l'univers était constituée d'un plasma chaud et dense, pas de galaxies ni d'étoiles ni de planètes. L'espace contient si peu de matière qu'il peut pour ainsi dire être considéré comme vide. Finalement, nous ne connaissons que 5% de la masse totale de l'univers où nos lois physiques sont applicables. Que sont les 95% restants ? Nous évoluons aujourd'hui dans un monde ouvert sur d'autres niveaux de réalité, où notre conscience ne se résumerait pas à l'activité de nos neurones. Voilà, bien des nouveautés, notre conscience aussi, nos observations, rien n'est fixe, tout est ouvert. Nos ancêtres, nos ancêtres, nos ancêtres, eux, n'avaient pas besoin de prouver pour savoir. La maladie et la guérison étaient étroitement liées à la relation de l'être humain à son environnement, à ses divinités. Ce principe incitait à la sagesse, induisant la maladie comme la traduction d'un paradoxe entre la situation présente et notre nature spirituelle originelle profonde. Et si finalement nous n'inventions rien ? Si au fond, nous ne faisions que redécouvrir ? Depuis plus de 10 000 ans, sur tous les continents, des femmes et des hommes exercent au sein de leur société les fonctions de médecin, prêtre, prophète, magicien, devin et sage. Cherchant à rétablir un équilibre entre l'homme, la terre et le ciel. L'être humain n'est que l'un des composants d'un tout immense et mystérieux. Durant des milliers d'années, on accueillit des plantes pour leur pouvoir magique et thérapeutique. Les druides possédaient une connaissance profonde des forces de l'univers, de l'homme et des plantes médicinales. Le gui, comme rameau d'or, occupait une place importante dans les rites et les cérémonies de guérison des celtes. Ils avaient coutume d'exposer un calice rempli avec l'eau de la rosée du matin, au soleil levant. Ils affirmaient que cette eau se chargeait alors de l'énergie cosmique correspondante à la constellation stellaire du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Les anciens habitants des montagnes solitaires voyaient la nature habité par des gnomes, des fées et d'autres esprits. Souvent, une relation étroite se crée entre ces deux mondes. La bonne santé dépend de l'harmonie entre le corps, l'âme, le psychisme et le mental. Et si en effet la maladie était un dysfonctionnement entre ces trois niveaux ? Toutes les différentes cultures ont cherché à agir par le subtil. Ces cultures ne considéraient pas la plante comme un ensemble de principes moléculaires, mais une entité vivante donnée par le ciel. Découvrons maintenant les précurseurs. Kildegard von Bingen Cette religieuse bénédictine est une grande figure du Moyen-Âge. Kildegard donne une explication énergétique du royaume végétal. Elle s'intéresse aux vertus thérapeutiques de la rosée, dont Edward Bach pressentira tout l'intérêt. Elle soigne ses contemporains avec des remèdes à base de plantes, de pierres, de métaux. Elle estime que l'être humain doit prendre dans la nature ce qui lui est bénéfique. Paracels Paracels est avant tout un médecin, biochimiste, physiologiste et pathologiste. Sa thérapeutique se base essentiellement sur le pouvoir des plantes. Il établit les fondements de la médecine moderne et pressant les principes essentiels de l'homéopathie. Lui aussi pensait que l'univers matériel ne pouvait être séparé de l'univers spirituel. Alors, il posa comme principe que toute maladie traduit un déséquilibre entre notre corps et notre âme. Il s'intéresse aussi à l'esprit, au psychisme. Par ma pensée, je peux rester sain ou me rendre malade. Donc, respectez la nature de votre nature. Ces élixirs contiennent le sale, sel soluble, le sulfure, huile aromatique et le mercurius, alcool. Les trois principes dans la spadgérie. La spadgérie trouve ses fondements dans les travaux de Paracels. L'art spadgérique est l'art de séparer, purifier et réunir une plante dans ces trois principes. Johan Wolfgang von Goethe Philosophe et poète, il étudie la nature spirituelle de chaque plante par l'observation de ses formes. Il propose que l'homme s'implique et vive la métamorphose de la plante comme une réalité intérieure. Samuel Hahnemann Ce médecin antrichien et père de l'homéopathie utilise l'information subtile contenue dans les végétaux pour traiter le malade et non la maladie. Il faut soigner le mal par le mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Le docteur Bach était médecin homéopathe au début du XXe siècle. Enfant, il a souvi son amour pour la nature. Il savait instinctivement que sa destinée serait d'aider les autres. Il fait ses études de médecine à Londres et reçoit son diplôme de médecin en 1912. Il pense qu'il est plus important de connaître la personnalité profonde de l'individu que la maladie dont il souffre. Il cherche des remèdes qui aillent plus loin que la simple disparition des symptômes. Edward Bach met au point des vaccins homéopathiques qu'il appelle nosodes. Ses travaux seront publiés en 1920 dans les annales de la Royal Society of Medicine. En 1930, il abandonne son poste d'homéopathe pour partir dans la nature en quête des fleurs sauvages. Il pressent que c'est là qu'il trouvera une clé pour ses recherches. Il marche, arpente les prairies et développe ainsi l'intuition de l'apport subtil des plantes qu'il récolte. Il constate également l'effet sur la psyché humaine et l'équilibre émotionnel car pour lui, derrière toute maladie, se cachent souvent des problèmes émotionnels ou mentaux. Ce fut pour le Dr Bach le travail de toute une vie qui lui fit découvrir les 38 fleurs qui correspondent toutes à autant d'états émotionnels précis. Voilà plus de 70 ans que ces élixirs floraux sont utilisés partout dans le monde, avec des résultats étonnants. Le Dr Bach a classé les 38 fleurs en 7 familles. Son idée est de traiter l'être humain dans sa globalité. Première famille, peur et insécurité. Rack Rose, éliant thème, sentiment de peur, panique aiguë, terreur, cauchemar. Mimulus, mimule. Devant des choses précises, peur du noir, du lendemain, de la pauvreté, de la solitude. Cherry plum, prunus. Dû aux pulsions de pensée ou d'actes incontrôlés et destructeurs. Aspen, tremble. Voici ici, c'est le tremble, ou aspen en anglais, ou populus tremis en latin. On l'utilise pour les peurs devant l'inconnu. Devant la sensation de quelque chose de menaçant, sans pouvoir en déterminer la nature. Red chestnut, marronnier rouge. Soucis excessifs du bien-être des autres, surtout des proches, avec la crainte du pire. La genèse et le début de cette histoire commencent dans les années 30, en Grande-Bretagne, au Pays de Galles. C'est un médecin, finalement, homéopathe, un médecin très classique, qui va, à un moment, quitter un peu le courant de la médecine classique et de l'homéopathie pour aller à la recherche de remèdes, dit-il à l'époque, qui seraient simples d'utilisation, et surtout, qui pourraient permettre de réguler, ou en tout cas, d'harmoniser, certains états émotionnels qu'il pense être, parfois, à l'origine de certains troubles, de difficultés. Donc, il va travailler comme ça, tout au long de la fin de sa vie, on va dire, à peu près 7-8 ans, à rechercher des remèdes qui n'existaient pas du tout, des souches, en fait, des plantes, qu'on trouve à l'état sauvage, sur lesquelles il travaillera, et avec lesquelles il trouvera une corrélation entre une émotion, un état émotionnel, et une énergie particulière de cette plante. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu, parfois, difficile à expliquer, mais on a vu par la suite que ces expérimentations étaient intéressantes sur le plan émotionnel, et donc, il a développé toute cette technique au cours des années 30, qui, ensuite, ont perduré pendant 70 ans après sa mort, et qui, aujourd'hui, sont vraiment établis dans des domaines, en tout cas, de la psychothérapie, de la naturopathie, voire même certains médecins obéopathes ou des vétérinaires qui utilisent couramment cette technique. Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, il a un moment observé chez ses patients que, bien souvent, une émotion était très présente au début du déclenchement d'une maladie, d'une pathologie, d'un trouble, même fonctionnel, pas forcément une pathologie importante, et c'est quelque chose qui l'a interpellé. Alors, en homéopathie, on tient compte de beaucoup de facteurs émotionnels, des facteurs également psychologiques, environnementaux, mais ces facteurs émotionnels, personne ne s'y était vraiment penché, donc il a vraiment essayé d'approcher un petit peu plus cette problématique liée aux émotions. Alors, il y avait le déclencheur d'une maladie, d'un trouble, qui pouvait être aussi quelque chose pour lui d'émotionnel, de fortement émotionnel, et puis il y avait également la manière dont la maladie était vécue, ce qui l'interpellait beaucoup. Il se disait, mais finalement, tous mes patients ne vivent pas la maladie de la même manière. Certains sont dans la crainte, dans la peur, d'autres manquent de confiance en eux, d'autres baissent les bras, par exemple, et en fait, c'est ce qui l'a interpellé. Il s'est dit, mais finalement, si ces émotions étaient moins présentes, peut-être aussi que chacun pourrait guérir, en tout cas trouver une voie de guérison beaucoup plus facile, puisque finalement, c'est dégager une énergie pour aller vers cette guérison, physiquement parlant, physiologiquement, plutôt que de développer cette énergie pour nourrir une émotion. Deuxième famille, doutes et incertitudes Manque de confiance en soi et difficulté à affirmer ses convictions Hésitation à choisir ou à prendre une décision lorsque plusieurs choix se proposent C'est une petite plante sur des terrains sablonnés qui va bientôt faire les petites fleurs ici, là-haut Ce que l'aventon utilise pour prendre les décisions Une fleur de part très importante Épuisement, découragement facile, lassitude, Enclin à la mélancolie Gorsi Agent Désespoir, pessimisme et résignation Hornbeam Charme Manque de courage ou de force Tend à repousser à demain les tâches d'aujourd'hui Wild out Avoine sauvage Indécision, difficulté à trouver et exprimer sa propre vocation L'élixir floral agit comme une clé qui permet d'entrevoir la porte de sortie Ou plutôt l'entrée dans un nouvel état émotionnel Il ne s'agit donc pas d'un remède miracle, mais d'une opportunité La clé ayant été donnée, le véritable travail de changement peut alors commencer L'eau a la capacité de capter l'empreinte de la fleur ou de la plante dynamisée sous l'action des rayons solaires De mémoriser l'énergie vitale et les vibrations du lieu et du moment, le matin en l'occurrence Après absorption d'un élixir, cette empreinte chemine en nous jusqu'au nœud émotionnel Elle nous met alors en contact avec l'empreint d'un état émotionnel positif Permettant de débloquer la situation qui pose question et favorise un processus de guérison réel La thérapie avec les fleurs du Dr Bach inclut l'être dans sa globalité Avec son existence physique, psychique et spirituelle Les fleurs agissent sur des blocages et les dysfonctionnements entre ces niveaux L'un des arguments qui plaident pour les élixirs floraux, c'est leur efficacité sur les enfants et les animaux Elle vous permet de ressentir la capacité à l'harmonie Là où il n'y avait que douleur, peur, incertitude, culpabilité Plusieurs critères sont importants pour une qualité maximum d'un élixir floral La fleur doit être en osmose avec son environnement Préservée, sauvage, avec une bonne énergie tellurique Et en altitude La plante échange des substances avec l'atmosphère Et les forces cosmiques et terrestres stimulent sa vie, sa croissance et sa forme La simple explication scientifique qui recherche la réalité au niveau du code génétique et du domaine moléculaire est insuffisante Il est nécessaire de considérer que la plante est un membre de son environnement Un reflet d'une image cosmique, une sorte d'empreinte d'une idée cosmique devenue visible sur la Terre Ce concept est une autre dimension de compréhension qui s'ouvre à nous Le matin, au lever du soleil, le potentiel thérapeutique des plantes est à son maximum Sous l'action des rayons du soleil, la fleur libère ses bienfaits et les transmet à l'élément aquatique Le préparateur est l'intermédiaire entre la plante et le remède Son action doit se faire au service de l'homme et de la nature en absence de toute intention personnelle Il doit vider son mental et être ouvert et transparent pour son œuvre Sous-titrage Société Radio-Canada Il doit se faire au service de l'homme et de l'homme et de l'homme Bien sûr, on choisit des lieux les plus simples possible qui sont encore préservés dans la nature loin de la civilisation Donc entre autres, près d'ici, ces croix de préhistorique ont encore une très belle énergie Troisième famille Manque d'intérêt pour le présent Et on voit ici la Clématis qui s'accroche sur cette freine pour pousser en toute sérénité Dans ce lieu qui est vraiment prospère pour avoir un élixir des qualités supérieures Clématos Clématite Vie dans un monde de rêves, manque de lien à la réalité Chèvre-feuille Vie dans les souvenirs du passé Trop nostalgique Voilà, ici je trouve une Wild Rose, un églantier que vous connaissez pour l'investination C'est un très beau arbuste qui va fleurir dans un mois à peu près Et qui a beaucoup de force qu'on voit en bas dans son tronc Et qui a un très beau spécimen Wild Rose Églantier Résignation Vie sans plaisir Alive Olivier Surmenage et épuisement suite à un effort très important White Chestnut Marronnier blanc Mental agité avec des pensées répétitives Chestnut bud Bourgeon de marronnier Répétition des mêmes erreurs par inattention Sans profiter des expériences vécues Mustard Moutarde Mélancolie et tristesse soudaine Sans raison apparente En 1979, un jeune Allemand venu du lointain quitte son pays, l'Allemagne, pour trouver sa terre promise Ulrich Ramp est un écologiste de longue date Il est arrivé en France il y a plus de 30 ans Fuyant son destin trop prévisible dans sa région de Bavière Il s'installe en Haute-Loire L'Auvergne Dans un petit village du nom de Saint-Pierre-Enac Tout près du Puy-en-Velay Il fonde une famille Rénovant et construisant une maison dans le respect le plus rigoureux des techniques ancestrales Des anciens bâtisseurs C'est un fabricant et réalisateur d'idées Passionné, sa démarche tient compte de l'environnement, de l'être vivant et de ses propres convictions Il commence alors sa véritable quête des secrets profonds de la nature et de l'être en lien avec elle Inspiré par différents manuscrits de médecins du Moyen-Âge jusqu'à nos jours Il se découvre alchimiste Et met au point ses premiers élixirs spagyriques Employant des procédés minutieux Afin que ces élixirs agissent sur l'être humain dans sa globalité et en profondeur En 1999, il crée son propre laboratoire Biofloral Il se consacre entièrement à la production de remèdes phytothérapeutiques et naturels Tous ces produits sont élaborés avec beaucoup de soin En respectant au maximum la nature et sa force vitale Ainsi, des procédés de fabrication ancestraux et artisanaux Sont utilisés afin de conserver une efficacité maximale Tous les produits bioflorales sont biologiques Certifiés par des organismes de contrôle reconnus Et bénéficient du label AB C'est celui-là Sinon, on va suivre l'intérieur C'est avec lui Sous-titrage Société Radio-Canada Alors en fait, Rocroze, ça a été la première fleur que Bach a utilisée dans la dimension des peurs Et Bach disait, c'est la peur des peurs C'est pas pour rien peut-être qu'il démarre ce groupe des peurs avec une fleur très forte Au niveau de la puissance, je dirais, de l'état des peurs Puisque là, il s'agit d'une peur panique C'est vraiment un état qui est très marqué, qui est très simple à identifier C'est un état de panique complète La personne ne se contrôle plus Elle peut être totalement paralysée Ou au contraire, elle est dans un état de panique physique avec hurlements Et des comportements qui sont complètement anarchiques Parmi les peurs, elle a aussi une intensité physique Une intensité émotionnelle très forte On va voir d'autres, puisqu'on va avoir 5 états de peur différents Mais ça, c'est celle qui présente l'intérêt, je dirais, le plus grand Par rapport à l'intensité, à la violence de l'expression de la peur Quatrième famille Solitude What a violet Violette d'eau Distant Indépendant Avec un sentiment de supériorité Impatience Impatience Et pressé en toutes choses N'accepte pas les contraintes Have Bruyère Due à l'égocentrisme et la difficulté à communiquer Donc il y a près de 20 ans, en fait, que je fais ces formations et ces conférences sur les fleurs de Bac Et c'est vrai que ce qui m'a amené aux fleurs de Bac, c'est déjà une curiosité au départ Quelque chose de surprenant pour moi, comment est-ce qu'utiliser dans la nature quelques fleurs diluées, un peu à l'instar de l'homéopathie On pouvait avoir un effet de levier ou en tout cas d'une action quelconque sur une émotion Pour moi, une émotion à l'époque, c'était quelque chose qu'il fallait maîtriser ou bien gérer Ou en tout cas travailler d'une manière ou d'une autre Et il est vrai que le simple fait d'utiliser un remède, c'est-à-dire vraiment une préparation Qui permettait, alors moi j'avais peut-être pas tout à fait bien compris ça au départ Je vous disais, l'émotion va disparaître avec ce remède, mais en fait elle ne disparaît pas Elle permet d'être simplement un révélateur d'une situation et de transformer cette situation Mais c'est quand même nous qui le faisons, donc en fait le remède en lui-même, et c'est ce qui m'a beaucoup intéressé à interpeller Et là, comme un catalyseur finalement, qui va permettre de transmuter, de transformer cette émotion qui est négative Pour l'instant, délétère, difficile, pour nous, inhibitrice parfois, en quelque chose de positif mais qui nous appartient Et c'est vraiment ce qui m'a interpellé parce que déjà à l'époque, je m'intéressais à une autre approche en oligothérapie Les oligo-éléments qui ont ce rôle aussi dans leur quantité tellement infime de catalyseurs Et je me suis dit, tiens, dans le monde végétal finalement, il y a aussi des catalyseurs Je dirais presque un catalyseur émotionnel, c'est-à-dire que rester figé dans une émotion qui est négative Et trouver un outil qui permette de transformer cette émotion Tout en gardant cette énergie qui nous est propre, en quelque chose de plus positif finalement, une ressource C'est vraiment ce qui m'a interpellé au départ Donc je suis passé forcément par l'apprentissage, l'expérience aussi, sur moi-même, sur mes patients Et je me suis aperçu que c'était quelque chose de tout à fait intéressant Pour ce travail bien particulier autour des états émotionnels Il commence à avoir ces petites fleurs qui ne sont pas ouvertes encore Oli est utilisé dans les fleurs du parc pour la couleur profonde enfouillée C'est une magnifique arbuste qui peut atteindre jusqu'à 20 mètres d'auteur Centauri Faiblesse de volonté Les trop gentils qui ne savent pas dire non Dévouement extrême Walnut Noyé Il est utilisé pour des moments de passage difficile, des transformations C'est encore un peu trop tôt, en deux semaines il va être en fleurs Et on peut fabriquer un excellent élixir mer de fleurs du parc avec cet arbre Besoin de protection face aux influences extérieures et pendant la période de changement Agrimony Aigre-moine Les souffrances sont cachées derrière un masque jovial Le remède Lorsqu'il est administré C'est un produit que l'on ingère à un moment Au bout d'un certain temps, qui n'est pas forcément mesurable au départ De l'ordre de quelques jours à quelques semaines parfois Il s'opère un changement de comportement dans un individu Et le comportement principal qui a été observé Donc une émotion très forte, qui est très présente A petit à petit se dissiper, voire se transformer Alors se transformer en quoi ça on ne le sait pas a priori au départ Ce que l'on sait c'est qu'en tout cas il y a une transformation de ce comportement Et alors que cette émotion se dissipe Je pense que ça permet à chacun aussi de clarifier certaines situations C'est à dire peut-être d'avoir un peu plus de recul également Sur la situation, la maladie, le conflit éventuellement qui est vécu La relation à l'autre aussi, qui parfois est difficile à cause de ces émotions Donc ça c'est un processus qui est assez lent, profond Dont on ne mesure pas tout de suite la nature Mais que l'on va observer ou que parfois les autres observent avant nous Dans notre entourage Donc voilà, c'est vraiment un processus qui se fait en quelques jours, quelques semaines Et que l'on peut bien sûr observer soi-même A partir d'un certain moment Si on est sous l'emprise de la colère Si on subit des émotions très fortes Comme certaines peurs de l'anxiété Et elles se dissipent au fur et à mesure du temps Et ça permet aussi une certaine sérénité En tout cas un certain recul par rapport à ces émotions Il ne s'agit pas non plus de faire disparaître une émotion D'anesthésier un état émotionnel Ou d'inhiber la manifestation de ces émotions Je pense que l'énergie de cette émotion perdure en nous C'est simplement cette manifestation plutôt négative Délétère, plutôt néfaste en fait Qui petit à petit va effectivement se dissoudre Et laisser la place à un autre état Il ne s'agit pas d'un 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 autre état Pour moi, c'est quelque chose qui s'inclut dans une démarche, qui peut être une démarche de développement personnel, de thérapie, qui peut être un accompagnement également d'autres techniques. Et je ne pense pas qu'une fleur de bac puisse se prendre comme ça, simplement parce qu'on se dit, tiens, telle ou telle fleur, moi j'ai quelques peurs, j'ai un peu de culpabilité, je vais prendre tel ou tel remède. Je pense que ça nécessite déjà même le regard extérieur de celui qui peut conseiller, qui connaît bien aussi cette technique, en tout cas cette nomenclature bien précise. Il y a quand même 38 remèdes, ça peut être un thérapeute, un conseiller, en tout cas quelqu'un qui a cette connaissance et qui a le recul nécessaire pour ne pas non plus passer par des filtres émotionnels lui-même et nos propres filtres. Parce qu'évidemment, on a toujours tendance, chacun de nous, un petit peu en difficulté parfois pour identifier en lui-même ses états émotionnels. Donc le regard extérieur me semble important déjà dans un premier temps. Les élixirs bioflorales sont élaborés dans les montagnes d'Auvergne, avec beaucoup de soin, selon la formule stricte de la méthode originale du docteur Édouard Bach. Un endroit idéal où la nature est encore forte et vivante. La préparation des 38 fleurs de Bach est assurée par Ulrich Krampe lui-même. Les fleurs sont cueillies le matin au lever du soleil, au moment où leur potentiel est à son maximum et posé dans un bol d'eau de source. Ça c'est un crêpe apple, donc un pommier sauvage, qui est utilisé aussi pour la crème de remède des écours. Je vais vous montrer comment faire une élixir, selon la méthode originale des fleurs de Bach, avec la solarisation. Il faut cueillir les feuilles, sans les toucher avec ses mains, éviter les contacts directs. Une fois que j'ai déposé les fleurs dans mon bol, j'ai remué avec un pâton de l'eau. C'est la même espèce de l'arbre, où chaque pédale des fleurs est en contact avec de l'eau. Ensuite, j'ai remis à ce l'arbre, pour les dents qu'il me donne. Une fois que la préparation est finie, je l'expose au soleil pendant plusieurs heures. Sous l'action des rayons du soleil et de l'eau, pendant plusieurs heures, la fleur libère ses qualités et les transmet à l'élément aquatique. Aucun nuage, aucune perturbation ne doit déranger ce procédé d'infusion solaire, au risque de recommencer un autre jour. Après plusieurs heures de solarisation, je procède à la filtration. Je vais prendre une bouteille vide. Je le filtre doucement pour récupérer l'eau dans cette bouteille. Voilà. Voilà, mon élixir est prêt. Donc l'empreinte énergétique de ces fleurs est passée dans l'eau pendant la solarisation, qui doit être stabilisée avec des cognacs biologiques de qualité d'émetteur, pour simplement permettre cette empreinte que se trouve dans l'eau de se fixer et de permettre une durabilité de plusieurs années. Donc on met sur une part de l'élixir meilleur fait avec l'eau des sources, une part de cognac biologique de meilleure qualité, pour la meilleure conservation. Une fois réunie l'empreinte de la plante avec l'eau et des cognacs, j'archite la poteille pour bien remuer et dynamiser encore une dernière fois mon élixir meilleur. Toutes ces manipulations sont effectuées manuellement, selon l'esprit du docteur Bach, pour éviter toute pollution par des procédés industriels et électromagnétiques. Cela assure ainsi une action dynamique et énergétique pour satisfaire les thérapeutes les plus exigeants. Sixième famille, découragement, désespoir. L'âge, mélèze, manque de confiance en soi et peur de l'échec. On voit bien ici les fleurs femelles et les fleurs mâles jusque-là dessous, que les polonistes ensuite pour faire des fruits. On voit ici un ping de l'année dernière. On fait des fleurs et des fleurs avec des pétés à l'amour, des 15 centimètres. Pine, pain sylvestre. Culpabilité et sentiment d'être responsable des erreurs d'autrui. Elm, orme. Sentiment d'être dépassé ou écrasé par l'ampleur d'une tâche. On voit jusqu'à peu la fleurisson, les pédales, les sémences que c'est en train de produire. Et c'est facile de connaître la nature. Pour la fabrication des fleurs départ, il faut bien sûr le stade avant, donc les fleurs qui écloignent avant les feuilles et bien sûr avant les sémences. Sweet chestnuts. Châtaignier. Pour les moments très difficiles de la vie. De désespoir extrême. Star of Bethlehem. Étoile de Bethlehem. Choc émotionnel ou physique. De détresse ou dû à une mauvaise nouvelle. Willow. Soul. Amertume. Ressentiment. Sentiment d'injustice et d'insatisfaction. Oak. Chêne. Pour la fatigue du courageux qui n'abandonne jamais, mais qui ne reconnaît pas ses limites. Voilà le chêne en fleurs. Les fleurs se produisent au moment où les feuilles se éclorent. Avec une jolie couleur tout oque qui deviennent ensuite vert. Et c'est un moment très précieux et très court que cet arbre qui est en fleurissant, inaperçu par le grand public. Crab apple. Pommier sauvage. Sentiment d'intoxication ou d'impureté. De honte et besoin de se purifier. Alors le docteur Bach a utilisé vraiment cette partie très particulière du végétal qu'est la fleur. Parfois quelques bourgeons ou chatons qui sont aussi des parties qui permettent la reproduction dans le monde végétal. Et il n'a utilisé que ces parties de la plante qui pour lui était une partie très subtile qui conservait un message particulier. Qui pouvait être en résonance aussi avec notre état émotionnel. Et donc chacune de ces préparations, de ces 38 préparations, permettent justement d'être en résonance. En tout cas avec un état très précis qui a été décrit par Bach. Nous parlons habituellement d'une peur. Mais Bach en a décelé cinq. Très précise. Une peur pour les autres. Une forme d'angoisse, d'anxiété. Une peur de perdre un peu le contrôle de la situation. Une peur panique. Donc à chaque fois il devenait de plus en plus précis. Ce qui l'a emmené finalement à déterminer 38 états qui aujourd'hui sont dans cette nomenclature. Et qu'on utilise donc avec beaucoup de précision. Et sur une très vaste palette d'états émotionnels. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont... Très souvent viennent dans nos cabinets avec des motifs de consultation. Il a des problèmes, difficultés scolaires par exemple. Il a du mal à se concentrer. Il a souvent des mots sur le carnet. Il a oublié ses leçons. Il n'a pas fait ses devoirs, etc. Et les parents au bout d'un moment font un peu le tour de la question. Puis ils n'arrivent pas toujours à trouver une solution. Et ils viennent nous demander aussi. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire de ce côté-là ? Moi je pense à des enfants qui relèvent d'un remède qu'on appelle Clématis. C'est une petite fleur blanche, Clématis blanche, sauvage. Et qu'on utilise vraiment pour des enfants très rêveurs. Ce sont des enfants qui sont dans la cour. Ils sont toujours en train de regarder un peu dans les nuages. S'imaginer quelque chose. À l'école, ils regardent par la fenêtre. Ils sont toujours dans leur rêve, dans leur petit monde. Mais c'est une manière de s'extraire aussi, bien souvent. D'une situation qui peut peut-être être difficile. Un monde difficile. Des objectifs, par exemple, qui leur sont demandés à l'école. Qui sont de plus en plus pointus. Et puis, c'est pour eux, dans leur nature, d'échapper à cela. Et puis de partir un petit peu la tête dans les étoiles, finalement. Et de rêver d'un monde meilleur. Et la prise de ce remède, par exemple, permet régulièrement. C'est une chose que j'observe très régulièrement. Permet de revenir à un ancrage. Alors ça ne veut pas dire que cet enfant, qui a sûrement une très belle imagination, va perdre tout ce monde imaginaire. Mais il arrivera aussi à être plus ancré. Plus stable aussi dans cet état. Je dirais, de l'environnement immédiat. La connaissance, l'apprentissage. Tout en gardant aussi ce côté imagination, imaginaire fort. Et c'est en ça que ce type de remède peut vraiment être des aides très concrètes aussi. Dans notre vie de tous les jours. Septième famille. Préoccupations excessives d'autrui. Chikori. Chikori. Processif. Protecteur à l'excès, avec le besoin de contrôler l'entourage. Verveine. Verveine. Enthousiasme excessif. État de stress. Volonté de convertir les autres avec ferveur. Vine. Vigne. Volonté et assurance excessives. Attitude de domination. Biche. Être. Critique. Arrogance et intolérance. Ne voyant que le côté négatif des choses. Rock water. Eau de roche. Strict et dur, avec soi-même. Puriste. Et avide de perfection. Il s'agit, dans cette démarche, d'aller petit à petit, par étape, à la rencontre de nous-mêmes. Et je pense véritablement que, quel que soit ce qui peut nous arriver, que nous soyons dans une situation difficile dans notre vie, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue comportemental, psychique, voire même physique, les solutions et les ressources sont profondément en nous. Si nous avons été capables de générer une situation dans notre vie, quelle qu'elle soit, c'est que nous avons certainement aussi les ressources de pouvoir résoudre cette situation. Et pour moi, les fleurs de Bach permettent cette approche de dépasser l'émotion qui nous fait parfois stagner à un endroit, qui nous empêche de développer une énergie. Et cette énergie qui est nécessaire, justement, à cette descente au plus profond de nous-mêmes, où nous allons trouver les réponses. Et je pense que Bach avait vraiment ressenti et pressenti cela quand il le disait. Et c'est tout à fait juste de dire que nous n'avons pas besoin d'une aide extérieure, si ce n'est peut-être d'une main tendue à un moment, d'un remède qui nous aidera. Et je pense toujours à cette fleur que j'aime beaucoup dans cette série des fleurs de Bach, qui est Cerato, qui est le plombago, une très jolie fleur bleue, ornementale, certes, mais que l'on trouve aussi maintenant à l'état sauvage. Et qui permet à chacun d'aller écouter, comme le disait Bach, son maître intérieur. Donc de ne plus attendre, finalement, une réponse toute faite de l'autre, de celui qui est à l'extérieur, de celui qui dirigerait notre conscience ou notre vie. Puisque la plus belle rencontre, ce serait certainement cette rencontre avec nous-mêmes et avec notre propre conscience. Le corps et l'esprit sont en harmonie, rien ne peut nous affecter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501